Dormir dans une maison 100% invisible. Une maison remplie entièrement de vitres, absolument transparentes, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Je suis tombée dessus par hasard en faisant des recherches sur Airbnb. Mais figurez-vous, j'ai réservé une nuit. Et cette maison est ultra connue partout dans le monde. Elle apparaît tout récemment dans une nouvelle série de Netflix. Alors bref, j'ai remarqué ma team avec moi. Direction Joshua Tree, dans le désert en Californie, pour partir à la découverte de la maison la plus invisible du monde. Je suis à L.A. avec les girls. On sent bien ? Est-ce que vous êtes prêtes les filles ? Oui ! Bon, moi j'ai super hâte de pouvoir découvrir cette maison invisible parce que non seulement elle est hyper chère, mais en plus elle est hyper connue. Et il y a plusieurs célébrités qui sont venues dans cette maison, etc., dont Demi Lovato pour faire un de ses clips. Là, on est juste devant le McDo. Classique de moi quand je vais au McDo, je fais quoi ? Je me fais passer pour d'autres personnes, donc je vais lui dire je suis Céline John. Ça me tende, voilà, ça me tende. We are in United States, you know, and Céline... Oh yeah ! Qu'est-ce que je prends par contre ? Je sais pas. Je vais mettre les lunettes quand même. Juste au cas où. Hi, hello, how are you ? Good, how are you ? Good. I'm going to take a... Do you have a fish ? The fish filet, yeah. Yeah. Alright, so it's going to be 741 at the next one. Okay, and do you recognize me ? I do not. I'm Céline John. Oh, oh, I still don't. Sorry about that. Okay, no problem. I got two. Oh non, il m'a pas crée. Oh non, Céline John il connaît pas. Oh non. Oh non, qui m'a blessé. Faudrait, les gars, faudrait absolument genre que je me fasse passer pour une méga célébrité ici, Papa Azouz et tout là. Vous me dites si jamais vous voulez que ça se passe parce que là, ça serait un autre délire. Donc surtout dites-moi le nom de la célébrité que vous voulez pour laquelle je me fasse passer et quel genre d'expérience sociale, ça serait cool de tester aux United States of America. Oh yeah. Bonsoir Palm Springs. Yeah. Bye. Thank you. Have a good one. Thank you. I'm Céline Dion. Yeah. Oh no, he don't know. On va aller se manger un putain de truc, poulet mac chicken, elle est tombée. Donc là, pour Sandra, on a des petits sushis qui sont complètement réchauffés par le soleil. Alors pour moi les gars, on a un filet au fish de chez McDo directement ici. Petite dégustation pour voir est-ce que le filet au fish et est-ce que le McDo aux Etats-Unis a exactement le même goût que le McDo en France et au Canada. Attention, je suis l'experte en la matière. C'est parti. Verdict. Un peu sec. C'est pas trop trop mal, je dirais. C'est assez moelleux. C'est quand même bon. C'est moins liquide et moins imbibé que le filet au fish que j'avais mangé en France. La couleur, merci quoi. Il y a quelqu'un qui a eu une fuite à quelque part. Là, on est complètement dans le désert. La voiture, elle est garée là. On ne sait pas où est-ce que c'est. C'est impossible à trouver. On est perdu et on n'a pas d'Internet. Genre zéro. Ça ne capte pas. J'ai essayé de les appeler. Il n'y a rien. Le truc, elle est vraiment invisible en fait. Oui, je vais te demander. Allez, excuse me. Putain. Est-ce qu'il y a pensé ? Je l'ai trouvée. Est-ce qu'on est arrivés ou est-ce qu'on n'est pas arrivés ? Oh non ! On vient d'arriver. On est juste devant. Je pense que vous n'êtes juste pas prêts. Genre. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est genre n'importe quoi. Le truc, c'est genre un hangar. Non. Non. Ça va, je peux la kiki. C'est la démesure. Bon, là, le truc, c'est que je ne sais pas du tout par où commencer et par où aller. Donc, on va aller direct au bout, par ce côté-là. Et donc, là, ici, c'est complètement vitré. C'est genre à 100% vitré. À l'extérieur, c'est un truc de malade. Et là, non. Non. Non, mais Loli, attends, tu peux t'allonger genre en long et en large. Attention. Ah, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Je suis choquée. Genre, les gars, je suis impressionnée. Vraiment, vraiment. Donc là, dans la chambre, je ne sais pas trop trop combien elle mesure. Elle doit faire genre 50, 80 mètres carrés, je pense, la chambre. Donc, on a une chambre ici. On a la salle de bain et c'est la salle de bain de la chambre. Et apparemment, il y a une salle de bain par chambre. Et là, la piscine, c'est pas la piscine. Mais là, c'est même pas une piscine olympique. Genre, le truc, c'est un bassin, c'est l'océan Atlantique, quoi. C'est vraiment. Donc, je ne sais pas du tout, du tout, combien de mètres carrés. Et la maison fait, c'est vraiment fait complètement, complètement, tout en long, à 100%. Donc, le truc là, j'ai l'impression qu'il rentre 75 000 personnes. C'est un truc de malade. On a petit coin, salon. On a la table à manger. Et alors, attention, qui ferme absolument la propriété, c'est ça. C'est juste ça. Genre, ce truc au complet, c'est juste ça qui ferme tout. Donc, on est toujours au niveau de la piscine. Et apparemment, la piscine, elle est chauffée. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir faire un petit plongeon, mon gars. Mais laisse tomber. Et là, on arrive dans la phase cuisine. Mais alors, attention, laisse tomber le salon et la cuisine. Bienvenue chez moi. Par contre, le seul petit truc, je trouve que la taille de la télé, elle est quand même un petit peu petite. Ça, tu vois, si j'avais un commentaire à faire, pour le prix et pour la taille du truc, la télé, les gars, mettez un petit peu plus gros. Donc, le salon et la cuisine. Une deuxième chambre. C'est fou. Avec juste ici, on a la salle de bain. Sérieux, la taille du toilette, c'est pas non plus si immense que ça, tu vois. Tu pourrais dormir là, mais bon, c'est pas non plus la toilette, la plus grande qualité de ma fille. Et en fait, dans cette chambre, il y a la douche. Il n'y a aucune, aucune intimidée. Il y a absolument tout qui est 100% vitré. Bon. Et là, on va passer juste ici. Mais c'est hallucinant. Là, machine à laver, sèche-linge, ici, genre la taille de la pièce juste pour ça. Tu sais, au moins, t'as de quoi pour laver ton linge. Alors, on a un petit dressing. Jusque là, juste là, le petit dressing, je pense que ça fait la taille de mon appartement. C'est quand même, ouais, vraiment incroyable. C'est pas vrai. Les gars, le lit des maîtres. C'est un vestant, mais moi, à tous les coups, je me jette sur le truc, genre ça défonce. Et là, par contre, le prix de la base de lit, au prix où c'est la maison, genre le prix de la base de lit, c'est sûr que c'est... Attention, on va le tester. C'est immense. La vue. Où suis-je ? J'ai cessé. C'est genre hallucinant, les gars. Regarde la taille, t'es mal à taille du truc. Genre, on voit même plus le bout, s'il te plaît. Alors, il y a la maison juste derrière et en fait, là, on est en train de monter direct la petite colline parce qu'apparemment, il y a un coucher de soleil sur la ville et sur la vallée qui est trop, trop génial. Par contre, le truc qui me fait peur, c'est qu'ici, il y a des scorpions parce qu'on est dans le désert. Il y a des serpents, tous qui bouffent et qui tuent direct dans le désert. Donc, on va voir quoi. Eh les filles, j'arrive ! Elles m'attendent même pas. Oula ! Ça, c'est clairement un nid de scorpion. C'est vraiment comme ça que les films d'horreur commencent. Par contre, là, c'est soir et intime ou quoi ? À partir du moment donné où la lumière se baisse, c'est vrai que ça fait quand même très noir et très intimiste. Moi, ce que ça me donne, l'ambiance feutrée et tout, vous savez quoi ? Ça me donne juste envie de faire un défilé cochonou. Les filles, quoi de mieux que d'être dans une maison comme ça pour pouvoir faire un cache-cachimus ! Dans une maison invisible, on fait un pierre-feuille-ciseaux pour savoir qui cache. Ah non, on fait pareil, on fait pareil ! Pareil, on fait pareil ! Oh non ! C'est bon, il commence ! Allez vous cacher ! Attention, c'est parti ! Alors, là, on est parti. Huit, neuf. Je vais me mettre derrière la porte. Je pense que je vais me mettre. Je vais me mettre là-bas. Je vais aller changer de cachet. Il va pas se mettre sous l'île. Je vais me mettre là. Je vais mettre là-bas, derrière le filet. Elle va me trouver, dirait. J'arrive ! Putain, où est-ce qu'elle sent ? Déjà, là, le principe, c'est vraiment de regarder absolument partout, genre dans tous les recoins. Je crois que Sandra a été trouvée. Est-ce que t'as une idée d'où est-ce que Manon est cachée ? Ah, tu l'as vue ? Je l'ai vue ! Je l'ai vue ! C'est parti ! Trô ! Je l'ai trouvée avant, alors que t'étais juste là ! Mais c'est bon, je prendrais un cachet, ça, les dix. C'est les cachettes du peu de Dieu, ça. C'est parti ! 1, 2, 3, 4 Et voilà C'est parti C'est le droit de la couette J'ai le gâché dessus 60 C'est parti J'ai entendu Elles ont fait le tour de la table Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Delphine a été trouvée C'était super bien J'ai pas eu le temps J'ai pas eu le temps Parce que dans la chambre il n'y a personne Je suis sûre qu'elle est là-bas Je suis sûre qu'elle est là-bas Ah non Attends Siiii J'ai trouvé J'étais trop bien cachée Ah ouais c'est ouf avec le petit plaid et tout Ah les piscettes Bon moi j'ai trouvé tout le monde Vous êtes prêtes ? 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 3 3 4 4 5 1, 2, 3 3 3 4 4 4 5 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 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 11 11 12 12 7 8 8 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 18 19 19 20 20 21 21 21 22 21 22 22 22 23 23 23 23 24 22 22 23 24 24 23 24 25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 29 30 26 25 29 25 27 27 28 30 29 30 30 Alexa, comment vas-tu aujourd'hui ? Mon soir a été très bon Bonjour, c'est moi Alexa, mets la musique sur ! Ici c'est l'iHeartRadio C'est congelé dehors, à l'intérieur il fait super bon Par contre c'est hyper humide, c'est à dire que genre Il y a de la buée sur les fenêtres Je sais pas si on va voir mais genre vraiment Il y a énormément de buée sur toutes les fenêtres et tout Je sais pas ce qu'il se passe La chaleur elle est là, elle est présente Bref, mais quoi de mieux que de profiter de cette soirée Et surtout de cette piscine olympique les amis 100% prête pour aller me baigner ! Ah ouais ? Non mais aussi, c'est parce que là on a chauffé la piscine Mais le problème c'est que genre Comment tu veux chauffer 50 mètres ? C'est impossible ! Le parti piscine là, ça marche pas quoi Ça marche pas Non mais là il faut se bouger Il faut qu'on fasse un pari Puis genre dans le pari, c'est laquelle qui va Il faut parier On fait un Pierre Feuille-Ciseau, celui qui gagne C'est un peu froid là quand même Celui qui perd, il y va ! Ma parole il faut y aller Ok, ok ? Ok Pierre Feuille-Ciseau C'est une des petits-fois Ma parole à Amazaki Je m'en Woohoo Ouais oui ! Waouh ! Ha ! Ah ! Oh ! Oh ! Hà ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça m'est quoi ! Ça m'est quantaine ! Ah c'est gelé ! J'en peux plus c'est gelé. C'est un truc de fou. C'est un délire. C'est quasiment l'heure d'aller se coucher. Là par contre on va essayer de changer l'ambiance lumineuse. Oh non mais dans toutes les champs il y a ça. C'est un truc de ouf. Ah ouais là là pour dormir. Ça y est c'est l'heure de se coucher. Je vais éteindre toutes ces lumières et me lever très 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 tôt demain matin pour voir le plus beau lever du soleil je pense. Bonne nuit. Mais je vais pas réussir à dormir je te jure. Le truc ça me regarde. Salut. Salut. Bon matin. Bonjour. Hola. Buenos dias. Je suis éclatée les gars. J'ai pas dormi de la nuit. C'était pas si imposant comme nuit. Voilà. Mais bon. Là il y a une inondation en plus. C'est inondé. Et je me lève pour regarder le lever du soleil mais on y recule. Et bien super. Tout va bien. Et bien écoute. Génial. 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 Tu peux faire du sport facilement ici, ça c'est cool Mais c'est un bon terrain de jeu pour faire cache-cache Ah oui, c'est super cool Mais par contre je pense qu'il faudrait qu'on regarde le nombre de pas qu'on a fait depuis... Oh bonne idée ! Combien ? Je sais pas Là, 3200 pas Et ça fait juste 3 heures qu'on est réveillés quoi On a fait 2000 pas par heure C'est énorme Le minimum recommandé de nombre de pas par jour c'est 10 000 pour être en bonne santé et en bonne forme Là c'était 2000 par heure, mais laisse tomber, on a tout défoncé Ah ouais, c'est bien Franchement, mon séjour sur 5 Pour la décoration, je mettrais un 3 sur 5 Parce que c'est pas très décoré, c'est assez impersonnel Pour l'ambiance, aller un 5 parce que mon équipe elle était au top Et surtout parce que le cadre il est merveilleux Mais par contre, pour la qualité de la nuit, je mettrais un 1 C'était pas ça, j'ai pas bien dormi J'ai pas réussi à bien dormir Comme quoi, c'est pas parce qu'on dort dans le luxe que forcément on va bien dormir quoi Les amis, le séjour c'est fini là Moi je trouve que c'est quand même hyper insolite comme endroit Le plus important c'est de pouvoir partager des moments avec les gens que l'on aime Et les gens qui sont précieux à nous Parce que ça sert à rien de vivre dans un truc comme ça si finalement on se retrouve tout seul Et surtout rappelez-vous que seul on avance plus vite Mais il y a plusieurs on avance beaucoup plus loin Bah je vous dis à la semaine prochaine Je vous aime Bye bye cuisine Avec la sacrée vue quand même Bye bye chambre Avec toujours la sacrée vue Bye bye miroir Bye bye piscine Bye bye maison Elle est immense Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada